Musique Shalom, peuple de Dieu, je me présente, je m'appelle Sœur Béatrice et je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie de pouvoir vous partager une nouvelle révélation par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. On revient au temps de l'exode. Je lis la révélation au nom de Jésus. Amen. Dans la Bible, dans l'exode, Dieu a délivré son peuple de l'Egypte car il souffrait par l'esclavage. Donc Dieu a envoyé Moïse et Aéron pour délivrer son peuple. Quand ils ont fui dans le désert 40 ans, Dieu a fait pour son peuple pour qu'il manque de rien. Même quand ils ont péché contre l'éternel, mais Dieu par son amour, il a pardonné leur peuple. Car Moïse a demandé à Dieu de pardonner et Dieu a pardonné. Pendant l'exode, ils ont manqué de rien. Dieu leur a prévu à manger. Il a fait pleuvoir de la manne. Même pour leurs tuniques et sandales, Dieu a prévu. Leurs tuniques, Dieu a fait. Leurs tuniques, en 40 ans, ils n'étaient pas abîmés. Dieu a préservé leurs tuniques. Il a fait de même pour les sandales. En 40 ans, dans le désert, ils n'étaient pas abîmés. Dieu n'est-il pas le même hier, aujourd'hui et éternellement ? Ce qu'il a fait au temps de Moïse, peut-il pas le refaire ? Dieu ne change pas. Donc bien sûr que oui, qu'il le fera de même pour nous, pour qu'on ne manque de rien. Les chaussures de marche, Dieu n'aime pas ça. De même pour les sandales de marche. Le Seigneur nous a dépouillés et il ne veut pas qu'on retourne en arrière. Parce qu'on va retourner en exode quand la guerre va arriver. Décathlon, Gospor et autres magasins de sport, Ce ne sont pas des magasins qui viennent de Dieu. Ce sont des magasins de démons. Il n'y a que des marques. Restez dépouillés et Dieu fera. Comme il a fait dans l'exode au temps de Moïse. Les chaussures du monde, ça ne vient pas de Dieu. Au temps de Jésus et même au temps d'Abraham, de Moïse, de Joseph, celui qui a été vendu par ses frères. Moïse et tous les personnages de la Bible, c'est des sandales qui portaient. Alors pourquoi vouloir porter des chaussures du monde pour l'exode ? Tout ce qui n'est pas de Dieu, Dieu ne veut pas. Ne vous laissez pas tromper par le diable. Et faites confiance à Dieu, comme Abraham, Moïse, Joseph et autres personnages de la Bible. Ils avaient confiance en Dieu. Quand on fait confiance en Dieu, Dieu transformera le mal en bien. Comme dans l'exode, ils manquaient de rien. Malgré leurs péchés, leur rébellion, Dieu fera de même pour les générations futures. Que le Seigneur vous bénisse à travers cette révélation. Que la gloire soit au Seigneur. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501